Bonjour à vous mes amis Gémeaux, et oui, vous êtes les derniers de ce tirage du mois de février 2023. Donc on va démarrer avec vous, enfin on va démarrer ce tirage avec vous bien sûr. En fait, on va finaliser, si vous voulez le meilleur pour la fin, on dit non, on va finaliser les tirages. Et on va aller voir bien sûr qu'est-ce qui vient à vous avec le tarot. Alors, Gémeaux, Gémeaux, février 2023. Oh, alors nos amis Gémeaux, nous avons la tour. Alors ici, la tour va représenter de quelque chose qui s'écroule pour vous ce mois de février. Alors, effectivement, elle fait peur cette carte, quand on voit cet écroulement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... Alors, il ne faut surtout pas, surtout pas oublier que la tour n'est pas une mauvaise carte en soi. La tour ici, elle vient vous dire, mes amis Gémeaux, qu'il y a effectivement quelque chose qui doit s'écrouler pour votre bien-être. Cette carte n'est pas une fatalité en soi. On vous parle qu'ici, il y a un changement nécessaire qui va être fait. Après, c'est à vous, c'est à vous de le percevoir comme une souffrance ou comme une délivrance. Et ça sera là votre défi, mes amis Gémeaux, pour ce mois de février. Mais cette carte, souvent, elle vient vous parler de libération, de soulagement, de remise en question aussi, et bien sûr, de transformation. On va aller voir maintenant ce que vous dit le leu normand. Gémeaux. Gémeaux, février 2023. Ouf, là, il y en a trop. Écoutez. Gémeaux, février 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici, on a la grande tour. Alors, pour moi, ici, elle peut représenter, bien sûr, cette grande tour. Comment dire ? Cette grande tour peut représenter un lieu administratif. Ça peut représenter un lieu administratif, tout ce qui est officiel ici. Ça peut parler aussi... Un lieu. Un lieu où vous vous sentirez peut-être ici... En sécurité. Ça peut représenter aussi le professionnel. En général, bon, c'est une carte qui est relativement positive. Elle n'est pas... Donc, voilà, c'est vraiment... Mais elle peut représenter aussi une période de retrait, d'isolement. On va aller voir par la suite. Moi, ça me parle, en tout cas, très clairement ici, ça me parle de documents administratifs. Voilà. Moi, le message est clair. C'est ce que je ressens. Donc, ici, il y aura des choses à signer, des papiers à signer, des choses comme ça. Vous voyez, on est dans les conversations, dans les discussions. On en parle. Alors, ça peut être un projet, un projet à plusieurs. Ça peut être... Des papiers où il y a plusieurs personnes concernées aussi. C'est une possibilité. Mais en tout cas, on sera dans le débat, dans les conversations. Ici, on a l'ours qui va représenter la force mentale, la force physique. Donc, vraiment ici, on peut parler, effectivement, d'avoir la force, en tout cas, pour... En tout cas, quelques... Même pour ces tours, quoi qu'il vient vers vous, sachez, mes amis Gémeaux, que vous aurez cette force mentale et physique pour... Comment dire ? Vous serez prêts. Vous serez tout simplement prêts à ce qui vient vers vous. Regardez, on a cette carte de chance. Donc, en tout cas, ici, on vous parle quand même de chance, d'opportunité. Ici, vous avez le renard. Donc, le renard, on vous dit méfiance. Alors, méfiance, bien évidemment. Alors, méfiance peut-être par rapport, attention, à des actes de trahison, de tromperie ou de manipulation ou d'abus venant des autres. Ça peut être aussi cette idée-là. Donc, soyez prudents, prudentes. Mais ça peut parler aussi, bien sûr, de vous. Être peut-être rusé. D'être... De manipuler, peut-être... D'être dans la manipulation. Mais la bonne manipulation, comme je répète encore une fois, on peut parfois amadouer, vous voyez, manipuler quelqu'un sans que ça lui cause du tort, bien évidemment, mais pour obtenir ce qu'on désire. Mais on a un peu cette idée. Alors, ça peut être soit vous qui devez être comme ça, ou alors prudence à ce qu'on ne vous nuise pas. Ici, on a l'enfant. Alors, l'enfant, ça peut représenter effectivement les enfants, si vous avez des enfants, donc vos enfants. Ou en tout cas, un enfant qui est autour de vous. Mais ça peut représenter aussi, bien sûr, un état d'esprit. Retrouver son âme d'enfant, c'est-à-dire avoir la spontanéité, vivre avec légèreté, enfin, vous voyez, voir les choses avec légèreté, sans vous soucier peut-être des conséquences. Alors, peut-être que là, ça peut être indicateur. Attention quand même de ne pas agir avec légèreté, dans les choix ou dans ce qui vient à vous ici, mais plutôt d'être dans l'intelligence et dans la ruse. Donc, ici, on parle effectivement, regardez, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Alors, il y a peut-être l'idée, ici, avec cette carte de l'anneau. Alors, il y a peut-être aussi l'idée ici de mariage, peut-être. Pourquoi pas s'unir de mariage et tout, mais ça peut être aussi le fait de s'associer aussi, pourquoi pas, avec quelqu'un. Donc, pour moi, j'ai vraiment l'idée qu'il y a un projet qui est en train de se mettre en place, très clairement. On est même peut-être ici dans les démarches administratives, déjà. Et vraiment pour, voilà. Ici, on a la maison. Alors, ça peut être acheter un bien. Ça peut être ici, pourquoi pas, être dans les démarches pour acheter une maison. En tout cas, un bien immobilier, ici. Ça peut être aussi acheter à deux. Si vous êtes en couple, décidez d'investir ensemble. Alors, ça peut être un projet immobilier. Ça peut être un projet de vivre ensemble. Ça peut être un projet de... Ça peut être aussi un projet professionnel, pourquoi pas. Mais ici, on est vraiment dans l'univers de la maison. Ici, on a la clé. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez tout pour pouvoir aboutir et pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc, tout est réalisable. C'est à vous de prendre en main les choses et c'est à vous de les réaliser. Et vous avez cette force mentale et cette force physique pour y arriver, quoi qu'il en soit. Alors, attention ici. Attention. On peut chercher à vous nuire aux mauvaises personnes qui vous entourent. Attention peut-être, voilà. Ici, on a vous. Ça peut vous représenter comme ça peut représenter l'autre. On a des nouvelles aussi qui viennent vers vous. Alors, pour moi, les nouvelles rapides qui viennent vers vous, c'est les papiers administratifs. En tout cas, voilà ce que j'ai pour vous. Alors, vous prenez comme ça résonne, bien évidemment. On va les voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet oracle ? Gémeaux, février 2023. Ce jeu, il est grand. Et moi, j'ai des petites mains, donc ce n'est pas évident. Gémeaux, février 2023. Alors, je vais mettre sur pause et aller chercher cette carte qui s'est envolée. La voici. J'ai un petit peu de mal. Allez. Gémeaux. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici ? On vous parle d'échec. Alors, la tour, l'échec. Donc, effectivement, il y a quelque chose ici qui est en train de s'écrouler. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. On a cette carte de l'échec. Donc, la santé, alors, l'instabilité, bien sûr. On a encore cette idée de foyer, de femme. Ça peut vous, les enfants. On a encore les enfants ici. Donc, bouclier, famille, effectivement. Alors, il y a effectivement quelque chose qui est en train de s'écrouler ici. En tout cas, voilà. La santé. On vous dit, faites attention. Attention à votre santé. Pour moi, ici, c'est la santé mentale. Ça peut être aussi lié au stress, à la fatigue, à l'énervement peut-être aussi. Donc, faites attention quand même à vous, prenez soin de vous, prenez le temps de vous relaxer, de vous détendre. C'est très important. Car on vous dit ici, surtout comme on vous l'a dit, cet échec et cette tour, c'est à vous de voir comment vous allez prendre cet effondrement. Sachant où cet échec, sachant très bien qu'on vous le dit, cet échec, il est favorable pour vous. Alors, à vous de le voir si vous le voyez comme un échec qui va vous détruire ou comme quelque chose justement qui va vous réveiller. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, pour moi, voilà, c'est quelque chose de favorable en soi, même si ce n'est pas évident quand ça vient, enfin quand ça vous tombe dessus. On parle encore d'instabilité ici. Donc, vous voyez, santé, instabilité, on ne sait pas trop. On a le foyer. Donc, encore une fois, ça peut être relié au sein du foyer, mais ça peut être relié par rapport, comme on l'a vu dans le tirage précédent, à un achat, peut-être ici. Ça, ça peut vous représenter ou ça peut représenter l'autre, quel que soit le sexe. Vous prenez comme ça vous parle. Ici, on a les enfants. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez peut-être fait quelque chose avec trop de légèreté et du coup, effectivement, ça s'écroule parce que voilà. Mais ça ne veut pas dire parce que ça s'écroule là, que ça s'écroulera la prochaine fois. Donc, peut-être qu'on a fait les choses avec trop de légèreté, mais peut-être aussi ici qu'il y a des tensions, des tensions aussi peut-être, quelque chose qui est lié aux enfants. Ça peut être aussi le couple. Ici, on se projette, on se protège et on a la famille. Alors, j'ai vraiment une idée, effectivement, que pour certains, il est possible que vous soyez en séparation, en rupture. Pour d'autres, ça peut être un projet. Un projet, bien sûr, pour l'achat peut-être d'un bien. J'ai cette notion quand même d'administration, de biens immobiliers ou en tout cas de déménagement. C'est une possibilité. En tout cas, il y a quelque chose ici. Mais on vous demande de prendre du recul quand même, de prendre le temps, de se projeter et bien sûr de vous protéger. Ça, c'est une évidence. Soyez prudent, protégez-vous. Prudente, protégez-vous. Mais surtout, effectivement, il y aura un choix, effectivement. Il y aura une décision importante à prendre. Il y aura un choix à faire. Et ici, on a quand même cette idée, quand même avec la carte de l'étranger. Peut-être, ici, on hésite. C'est peut-être quelque chose... Parce qu'on peut être face à quelque chose d'étranger, qu'on ne connaît pas. Et du coup, on se met peut-être... Mais là, il y a un retour qui vient vers vous. Alors, ça peut être quelque chose qui vient de l'étranger, d'un pays étranger, d'une personne étrangère. Ça peut être aussi quelque chose qui revient à vous, d'une manière différente. Et là, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend une décision. Mais encore une fois, on a cette notion... Enfin, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi je dis encore une fois. Mais avec cette carte, on a cette notion, pardon, de laisser parler son intuition. De se laisser guider et d'écouter son intuition. Donc, voilà pour vous, en tout cas, ce qui vient à vous. Alors, prenez le temps, surtout, de prendre en réflexion ce qui s'effondre, cet échec. Surtout, c'est important. Avant d'agir, avant de faire les choses, avant d'entreprendre. Pensez à vous. Prenez du recul. Retrouvez une sorte de stabilité pour pouvoir, en tout cas, entreprendre. Ce qu'il y a à entreprendre ici. Donc, comme on l'a vu, ça peut être une séparation. Mais ça peut être aussi l'idée d'acheter. En tout cas, l'idée de... Parce qu'on a les papiers administratifs. Ça peut être un contrat ou quelque chose. On a l'idée de, quand même ici... Bon. Vous aurez la force, quoi qu'il en soit, mentale et physique, d'agir. Et en tout cas, de prendre une décision. Faites-le en toute conscience. Mais surtout, prenez le temps de la réflexion. On va aller voir maintenant. Peut-être qu'on sera un petit peu plus aiguillés ici. On va aller voir au niveau sentimental. Sentimental pour nos amis. J'ai mon... Je prends trois cartes et j'en retirerai plus si nécessaire. Alors ici, ça va représenter une personne. Ou une situation, peut-être. À vous de voir ce qui résonne chez vous en voyant cette carte. Regardez. On a cette fatalité. Bon. On a cet échec, encore une fois. Alors, effectivement, pour certains, au niveau sentimental, je pense qu'effectivement, il y a une séparation. Alors, ça peut être... Bon, on peut être très large ici. Ça peut être... De toute façon, c'est la rupture. La séparation. La fin. Tout simplement. Le changement. Le changement. Un grand changement pour vous. Alors, n'oubliez pas que la carte de la roue, c'est souvent... Regardez. Bon. On vous le dit. Vous voyez ce que cette carte veut dire ? Santé maison. Ouais. Femme. Bon. Écoutez. Je pense qu'effectivement, ici, pour certains, on est en divorce. On est en séparation. C'est la rupture. Donc. D'où les papiers administratifs. Voilà. On signe le divorce. On signe les papiers. En tout cas, c'est quelque chose d'officiel. Mais on vous le dit ici, effectivement. Voilà. Ça s'effondre. C'est un échec. Mais on vous dit clairement que c'est quelque chose. Regardez. On vous dit que c'est une opportunité pour vous. C'est une chance, ce qui se passe. En tout cas, c'est vrai que c'est difficile à dire. Je pense qu'on a du mal à entendre quand on est en pleine séparation. Ah ben. Oui. Mais c'est une bonne opportunité. C'est ce qui. Souvent. Est-ce que vous n'avez jamais dit à des gens qui vous entourent. Voilà. Qui se séparent. Est-ce que vous n'avez jamais dit. C'est mieux pour toi. Cette relation, étais-vous à l'échec. Et c'est bien mieux pour toi. Eh ben. C'est ce qu'on vient vous dire ici avec cette carte. De chance. C'est mieux pour toi. Effectivement. Ici, il y a un grand changement qui va venir suite à cette séparation. À ce divorce. Ou à cet écroulement. En tout cas. Je ne sais pas. Peut-être que. Si ce n'est pas une séparation ici. Je peux vous dire clairement que. Effectivement. Peut-être que. Vous êtes en couple. Et que peut-être. On perd quelque chose. On perd un bien. On perd une maison. Parce que peut-être qu'on a des problèmes financiers. Ça aussi. Ça peut être une idée. Et qu'on vous dit que. Voilà. Vous allez être obligés de vous débarrasser. De vos biens. Parce qu'on a quand même. À chaque fois. Cette maison. Donc peut-être qu'on va devoir. Ici. Se libérer. Ou peut-être que. Pour moi. Ça peut être. La deuxième. Vision. De ce tirage. Soit un divorce. Alors peut-être. Qu'on est dans les papiers. On signe. On essaye de négocier. Par rapport. À la maison. Mais ça peut être aussi. Une idée. Que peut-être. On ne divorce pas. Mais qu'on a des problèmes financiers. Peut-être qu'on va devoir. Se séparer de biens matériels. Voilà. On n'a pas le choix. Mais on vous dit que c'est une bonne chose. Quelle que soit la situation. L'une ou l'autre. C'est une bonne chose. Et ça sera un grand changement pour vous. Mais pour un mieux. Ne l'oubliez surtout pas. Pour un mieux. Donc ça peut être difficile à vivre. Ça j'en doute absolument pas. Mais c'est pour votre bien-être. Et surtout on a la santé. Donc faites attention. Le stress. Les soucis. Tout ça. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à consulter si c'est nécessaire. C'est très important. Voilà. De faire passer le message. Donc voilà. Ce que j'ai pour vous. On va aller voir maintenant. Le message. J'ai perdu. Voilà. On va aller voir le message de. De l'oracle. Le rêve du chaman. Et voir. Qu'est-ce qu'il a à vous dire. La vierge de la lune. Nouvelles idées. Alors vous voyez. Conte-me bien cette carte ici. Avec le tirage que vous venez d'avoir. Nouvelles idées. Oui. Ce n'est pas parce que tout s'écroule. En tout cas. Quelque chose. Pardon. Tout. Quelque chose s'écroule. Autour de vous. Dans votre vie. Qu'il ne faut plus avancer. Qu'il ne faut plus avoir de projet. Ici on vous parle de nouvelles idées. Et on l'a vu tout à l'heure. On a la carte de la roue. La carte du changement. Un nouveau départ. Ici c'est un nouveau cycle qui démarre pour vous. Donc. Voilà. On vous dit très clairement. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre instinct. Et fiez-vous à vos idées. Vos nouvelles idées. Nouvelles idées. Nouveau cycle. Nouveau départ. On va aller voir maintenant ce que vous dit l'oracle de votre ange gardien. Enfin l'oracle de l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elles. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu as perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Alors on vous dit laissez parler. Écoutez votre intuition. Écoutez ces petites voix dans votre tête qui sont là pour vous guider. Tout simplement. Et ça, ça vient de votre ange gardien. Et on va aller voir messages de vos défunts. Quel message pour vous, mes amis Gémeaux ? Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations. Que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager ça avec toi. Pardon. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Alors voilà ce qu'on vient vous dire. On peut parler ici effectivement de méditation. Dans la méditation, effectivement, moi en tout cas, quand je médite, je peux voyager bien au-delà de ce qu'on peut penser. Donc, si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves ou dans la méditation pour admirer ce beau voyage. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada